I want you to show me how to get to know someone like you Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui le tag qu'on va faire c'est un tag que j'ai découvert sur la chaîne de Sandrea et c'est le Perfect Subscriber Tag Donc question numéro 1, je lis tout puisque j'ai noté mes petites questions ici Donc la toute première question c'est vous vous abonnez dès que vous trouvez une nouvelle chaîne, une nouvelle vidéo ou est-ce que vous regardez d'abord les vidéos qui sont proposées sur cette chaîne avant d'y adhérer ? Alors pour répondre à cette question, moi non, je ne m'abonne pas directement à une chaîne je préfère d'abord bien prendre la mesure de ce qui va m'être proposé voir si ça me plaît ou non, voir sur la durée si j'adhère au style de la personne avant de m'abonner Donc voilà, il arrive que je passe un bon bout de temps en fait avant de m'abonner mais si je vois que le contenu me séduit, bien là oui je vais m'abonner parce que je ne veux pas rater les vidéos d'après mais voilà, en général c'est pas dès que je découvre une chaîne je m'abonne non, c'est d'abord je vais bien regarder ce qui est proposé et voir si ça peut me plaire ou non Donc la deuxième question c'est que le n'oubliez pas de vous abonner vous persuade de vous abonner ? Alors pour le coup, moi pas du tout, déjà un, je déteste qu'on me dise ce que j'ai à faire donc ce genre de truc je trouve que ça fait vraiment forcing, donc j'aime pas du tout c'est comme mettez un petit pouce bleu etc, enfin je pense que c'est bien de le rappeler une fois comme ça pour les nouveaux qui arrivent sur Youtube mais quand ça fait des années qu'on est soit créateur de contenu soit abonné à des chaînes, on connaît très bien le principe et on n'a pas besoin d'être rappelé à l'ordre donc moi pour le coup ça ne fonctionne pas du tout sur moi, au contraire je trouve ça tellement lourd que limite j'ai envie d'aller soit à l'inverse, enfin voilà c'est mon petit esprit de contradiction mais non, moi ça ne fonctionne pas du tout sur moi, ce genre de choses Donc question numéro 3, pour combien de chaînes as-tu activé la petite cloche ? Alors toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée j'ai activé la petite cloche pour ne pas louper justement les vidéos qui sont proposées et qu'elles s'inscrivent dans mon fil en fait, voilà donc oui j'ai activé les petites cloches pour toutes les chaînes Question numéro 4, est-ce que tu regardes toutes les vidéos sur ton feed d'abonnement ou seulement celles que tu préfères ? Alors moi je regarde toutes les vidéos qui sont sur mon feed donc ça me prend un temps fou, des fois limite ça me stresse parce que justement je ne veux pas en louper une seule et quand je vois que les nanas elles se donnent le mot et qu'elles postent toutes leurs vidéos en même temps c'est un peu l'angoisse, je préfère en fait quand je jette un coup d'œil à avoir une vidéo par-ci par-là à regarder comme ça hop je peux la regarder directement, enfin si j'ai le temps bien sûr mais voilà quand elles sont toutes là d'un coup je trouve que ça a un côté un petit peu oppressant parce que voilà c'est mon esprit en fait de vouloir toujours bien faire et ne rien louper mais moi je regarde l'intégralité de ce qui est sur mon feed parce que voilà si je me suis abonnée c'est forcément que je suis séduite par les contenus qui me sont proposés par les youtubeurs ou les youtubeuses donc forcément j'ai pas envie d'en louper donc oui je regarde tout ce qui est sur mon feed Ensuite question numéro 5 Pour combien de chaînes ne rates-tu aucune vidéo peu importe ton niveau d'occupation ? Alors ça j'ai envie de vous dire pour aucune puisque la priorité c'est quand même pas de regarder des vidéos youtube c'est dès que je trouve un instant libre en fait entre deux que je vais regarder une petite vidéo ou alors très très souvent c'est le soir avant d'aller me coucher en fait je rattrape un peu tout ce qui s'est passé dans la journée mais voilà mais je vais pas mettre non plus ma vie en stand-by pour regarder des vidéos youtube et me couper du monde donc voilà donc pour aucune même si c'est sûr qu'il y en a où que je suis encore plus pressée que d'autres de voir mais je les regarde de toutes de toute façon et je les regarde dans le sens où elles sont postées en fait Question numéro 6 Quelle sorte de commentaire laisses-tu sous les vidéos ? Alors pour ma part je ne laisse pas très souvent de commentaire sous les vidéos tout simplement parce que j'ai remarqué qu'on ne me répondait pas la plupart du temps très très rares croyez-moi sont les youtubeurs ou les youtubeuses qui prennent 5 minutes de leur temps pour vous répondre et pourtant des fois ça la met un petit peu là parce qu'on se dit que c'est quand même leur boulot et que eux ils n'ont entre guillemets que ça à faire puisqu'ils n'ont pas de métier en fait en dehors de ça donc on apprécierait quand même d'avoir une petite réponse quand on se donne la peine d'écrire tout simplement mais voilà je vous dis la plupart du temps ils ne le font pas donc moi ça me blase un peu et je préfère ne pas en laisser en plus quand il y en a 150 000 qui sont déjà postés bah ça se noie en fait dans le flou donc voilà néanmoins il y a quand même quelques youtubeuses que je vais citer qui prennent la peine de répondre aux commentaires et ça fait très plaisir donc ça mérite le fait d'être souligné donc notamment il y a Laetitia de Le Corps, La Maison et L'Esprit qui prend la peine de répondre aux commentaires qu'on lui laisse ou au moins de mettre un petit coeur en fait sur votre commentaire ce qui signifie qu'elle l'a vue donc déjà c'est déjà une très bonne chose donc voilà je laisse assez souvent des commentaires à cette personne là parce que voilà ça me fait plaisir de lui en laisser parce que je trouve qu'elle est très très positive et que j'abonde dans le même sens qu'elle donc voilà je trouve que ses vidéos sont pleines de fraîcheur etc et j'aime bien de temps en temps lui laisser un petit mot pour lui dire que ces vidéos font très plaisir à regarder et mettre un petit truc gentil pour elle, son chéri ou quelque chose qui s'est passé dans sa vidéo et j'en laisse aussi à Adrienne Prince qui est aussi une youtubeuse très gentille qui prend la peine de répondre et donc voilà j'aime bien laisser un petit commentaire quand elle poste une vidéo qui est vraiment innovatrice puisque voilà c'est une des rares youtubeuses qui arrive encore à nous proposer quelque chose qui sort un petit peu du commun qui sort un petit peu du lot donc voilà ça mérite des fois d'être souligné et laisser un petit commentaire ça mange pas de pain donc je le laisse aussi quand il faut le laisser mais voilà la plupart du temps sur les autres vidéos toutes les sananas et compagnie même si j'aurai à dire sur leurs vidéos je n'en laisse pas de commentaire puisque de toute façon on n'aura pas de réponse Question suivante Question numéro 7 Est-ce que tu skippes les pubs ou est-ce que tu les regardes ? Alors là je vais pas du tout vous mentir je skippe automatiquement les pubs ça me saoule mais de dingue alors évidemment quand on peut les skipper puisque des fois on ne peut pas on est obligé de se les trimballer donc on les regarde mais quand je peux quand il y a la petite façon en fait de passer directement au bout de vidéo en fait qu'on est en train de regarder bien entendu je les skippe voilà je pense que ils ont pas forcément besoin de ça pour s'en sortir etc bon je sais que c'est un petit coup de pouce qu'on peut leur apporter mais voilà moi honnêtement je les skippe parce que ça me saoule et vu le nombre de vidéos que je regarde s'il fallait que je regarde toutes les pubs j'en aurais au moins pour 1h30 de publicité donc je les passe Question suivante Question numéro 8 Est-ce que tu accélères les vidéos ? Alors là vous allez rire mais il n'y a encore pas longtemps je ne savais même pas qu'on pouvait accélérer les vidéos donc maintenant que je suis au courant de ça je pense que je tenterai en fait une fois sur une vidéo qui est un petit peu longue pour voir si c'est un petit peu moins lourd de la regarder mais jusqu'à maintenant non je n'ai jamais regardé de vidéos en accéléré donc prochaine question c'est la question numéro 9 Est-ce que tu cliques les liens d'affiliation ou les codes d'affiliation ? Alors oui ça m'arrive puisque très souvent on a des discounts donc ça peut être intéressant et puis ça évite en fait d'aller chercher voilà de se compliquer la vie donc quand il y a des liens d'affiliation et que j'apprécie évidemment la personne qui nous partage ces liens voilà je sais qu'elle va être rétribuée en fonction de ça mais oui ça m'est arrivé de cliquer dessus et même de passer une commande via un code ou un lien d'affiliation tout simplement On enchaîne ensuite avec la dixième question qui est As-tu une préférence sur la durée de temps des vidéos que tu regardes ? Alors là oui, oui et oui je ne supporte pas les vidéos qui durent plus de 15 ou 20 minutes parce que tout simplement j'ai beaucoup beaucoup de chaînes auxquelles je me suis abonnée donc dans mon feed j'ai pas mal de vidéos à regarder et j'ai pas forcément envie de passer 3-4 heures à regarder des vidéos sur Youtube et comme je vous ai dit précédemment moi je n'aime pas louper des choses donc voilà donc ça me stresse en fait tout simplement quand les nanas se mettent à faire des vidéos de 30, 35, 40 minutes même si comme elles disent bien évidemment on peut très bien stopper la vidéo et la reprendre plus tard moi je ne fais pas partie de ces gens-là quand je commence quelque chose je le termine donc si je commence à regarder une vidéo je vais aller jusqu'au bout tout simplement donc je déteste les vidéos qui sont trop longues voilà jusqu'à 10-15 minutes ça reste léger c'est sympa à regarder mais au-delà franchement ça me ça me saoule grave je sais pas elles peuvent peut-être couper leurs vidéos et en faire deux c'est toujours plus sympa et ça fera plus de contenu mais voilà franchement moi les vidéos qui sont trop longues je dis non quoi question numéro 11 est-ce que tu laisses des likes à la plupart des vidéos donc oui franchement honnêtement je laisse des likes à la plupart des vidéos c'est même plutôt très rare que je n'en laisse pas ou encore pire que je mette des pouces en bas voilà mais la plupart du temps comme je vous ai dit ce sont des personnes que j'apprécie dont j'aime le style le personnage le jeu etc donc quand ils postent quelque chose et bien oui je mets un petit like pour montrer tout simplement que j'ai aimé et je suis contente de participer à ça de participer au fait que ces personnes réussissent puisque oui un petit pouce souligne que c'est du bon travail question numéro 12 est-ce qu'il t'arrive de laisser des pouces en bas alors là j'y ai déjà un petit peu répondu dans la précédente question mais je vais refaire un petit point là dessus c'est très très rare que je laisse des pouces en bas mais ça arrive si la personne a trop de mimiques dans ses vidéos notamment en fait dans les vidéos de Sananas que je regarde depuis un bon bout de temps il y a des fois où franchement elle en fait des caisses et elle saoule en fait donc ça en fait ça me je sais pas ça me fait un petit truc là ça m'horripile donc du coup quand ça me déclenche comme ça quelque chose un petit peu négatif un peu voilà oui je vais laisser un pouce en bas ou voilà quand il y en a des caisses ou que j'ai l'impression d'être prise pour un pigeon dans la vidéo que voilà que c'est trop commercial entre guillemets alors oui ça peut m'arriver de laisser un pouce en bas ou tout simplement parce que je suis pas d'accord dans quelque chose qui s'est dit dans la vidéo enfin voilà quelque chose d'important bien évidemment mais oui ça m'arrive de laisser des pouces en bas sur une vidéo et puis en plus des fois c'est des chaînes auxquelles je suis même pas abonnée je tombe sur les vidéos je regarde et quand ça me plaît pas bah ça me plaît pas je mets un pouce en bas c'est le principe question numéro 13 et celle-ci sera la dernière de ce tag c'est est-ce que tu partages des vidéos d'autres créateurs de contenu donc oui ça m'arrive notamment pour Amy LTR je crois que c'est comme ça que c'est son pseudo j'ai toujours du mal avec les abréviations comme ça LTR machin enfin bref Amy en tout cas qui est super connue maintenant qui fait vraiment des vidéos qui cartonnent et qui sont exceptionnelles qui me touchent énormément donc là oui je vais partager parce que j'ai envie que tous mes amis puissent les regarder comme ça me touche j'ai à coeur de partager ça avec eux donc que ce soit Amy ou d'autres vidéos oui ça m'arrive de partager la plupart du temps je le fais soit en message privé soit en texto soit sur Facebook pas forcément sur Youtube d'ailleurs je sais même pas si on peut partager sur Youtube mais voilà donc oui ça m'arrive et ceci viendra conclure cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao